Monsieur Babakar Ghaï, bonjour. Bonjour, Patricia. Merci d'être notre invité ce 23 juin. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale pour justement reparler de l'événement historique du 23 juin 2011. Vous étiez au pouvoir avec le président Abdoulaye Ouad. Alors, que retenez-vous de la manifestation de ce jour historique? Comme tous les grands événements historiques, le Sénégal, réveillant la date du 23 juin, a été le point de départ, de mon point de vue, d'une contestation du régime du président Abdoulaye Ouad. Il y a eu d'autres datas. Il y a eu décembre 1962, il y a eu 58 à la part portée, il y a eu 68, il y a eu qu'est-ce que l'on parlait le président Abdoulaye Ouad. Naturellement, il y a eu aussi le 23 juin 2011. C'est vrai, le président de la République et l'équipe qui l'a accompagnée venait de boucler 11 ans d'exercice du pouvoir, avec ses résultats positifs, mais aussi avec des récriminations qui étaient surtout liées à la gestion des libertés, des droits humains et la bonne gouvernance. Il y a juste que, je ne sais comment c'est arrivé, des hommes qui étaient, à la limite pour moi, encaboulés, parce que n'étant pas dans le cœur du dispositif du Parti démocratique sénégalais, ont pensé qu'il fallait proposer au président Abdoulaye Ouad une modification de la constitution afin que le président Abdoulaye puisse être élu dans un ticket avec juste 25% des suffrages exprimés, ce qui ne me semblait pas être conforme avec les orientations, avec les préoccupations, mais surtout avec le niveau de notre système démocratique. Si je vous comprends bien, l'idée ne venait pas du président Ouad alors ? Absolument pas. L'idée ne venait ni du président Abdoulaye Ouad, ni de la direction du Parti démocratique sénégalais. De qui était-elle alors ? Il se dit que des comtés occultes qui aujourd'hui se sont éloignés de la salle du Parti démocratique sénégalais et des élites politiques qui accompagnaient le président Abdoulaye Ouad émergeaient cette idée de vouloir coûte que coûte faire passer le président et l'opinion publique a pensé compte tenu de la nature de l'offre que c'était pour ouvrir la porte ou bien pour mettre son fils à l'étrier. Et c'est là qui, de mon point de vue, a été à l'origine de la réaction populaire. C'est-à-dire donc que le président Ouad n'a jamais voulu ou n'a jamais pensé mettre Karim Ouad juste après lui, à la tête du Sénégal, c'est ça ? Je ne peux pas aujourd'hui le dire de manière aussi péremptoire. Car l'histoire prouve le contraire. À l'époque, si on m'avait posé la question en 2012, est-ce que le président Ouad voulait faire de Karim Ouad son successeur ? Je vais dire non, de manière catégorique. Parce que je sais que je faisais partie comme pas mal de quarts du parti de l'élite politique qui accompagnait le président et avec qui il partagait presque tout. Ça n'a jamais été une occasion pour nous de discuter avec le président Ouad de justement cette succession ou de sa succession par son fils Karim Ouad. On a pensé effectivement qu'il fallait impliquer pour nos vice-présidents. Mais à l'époque, toutes les élus politiques qui ajoutaient cette question estimaient qu'il était possible dans le cadre d'un ticket premièrement, assurer l'élection du président deuxièmement, sauvegarder son héritage par celui qui, après son départ, me remplacerait. À qui pensait le président Ouad pour le poste de vice-président ? Vous en savez ? Je ne le sais pas. De toutes les façons, il lui est arrivé, il lui est arrivé l'intention de vouloir nommé une femme vice-présidente. Je sais comment les choses se sont passées parce que je sais aussi qui a dû son influence pour lui en guillard. L'anguciadé, excusez-moi. J'estime que le 23 juin a été un déclic, vous l'avez dit, mais il y a aussi beaucoup de manipulations dans cette prise en charge de ces revendications. Ce n'était pas un mouvement spontané, ça a été planifié, ça a été organisé, ça a été financé par des forces occultes et aujourd'hui, pour rendre compte avec l'affaire de l'IAF, Lamintiak, Lamintiak, on peut penser que l'argent qui a servi aujourd'hui à faciliter la mobilisation d'une certaine jeunesse de certaines forces politiques pouvait émaner donc de cet argent qui fait aujourd'hui débat en France autour d'un procès. Il n'y a pas que ça. Il y avait aussi des responsables socialistes qui, à l'époque, ont financé des groupes donc de jeunes, eux-mêmes, ils l'ont dit, que ce soit Mbéignan, que ce soit Bac-Méridiaz, que ce soit d'autres jeunes que je ne connais très bien, ont reçu des subsides de responsables socialistes pour justement déstabiliser les régimes. mais tout ceci n'a été possible que parce qu'en réalité nous avions prêté le front. Quand je dis nous, j'assume ma part de responsabilité dans cette affaire-là parce qu'en réalité, il y avait des voies de moyens comme la société du président de la République la veille de la présentation du projet à l'Assemblée nationale de retirer le texte. Et je jure ma main sur le Coran que le président de la République avait demandé à ce texte avant qu'il ne soit examiné à l'Assemblée. Pourquoi le contraire s'est passé alors ? Vous savez, il y a un moment dans un régime où les gens ne tiennent plus tous les... ils n'ont pas tous les moyens de leur politique. Il arrive dans un régime où il y a souvent ce qu'on appelle des dépassements sur les côtés. Il y avait des forces, j'allais dire, occultes qui voulaient systématiquement que cela passe à l'Assemblée parce que pensant qu'ils avaient une majorité mécanique. Heureusement, il y avait des députés du FAC démocrate sénégalais et de notre majorité de l'époque très, très victimes qui ont estimé qu'il ne fallait pas forcer et qu'il fallait retirer le texte. D'ailleurs, le matin, quand les choses se sont embunimées, le président, la République a dit « Mais pourquoi il continue à manifester ? » J'avais demandé à ce que le texte a fait. Ça, je peux le dire avec la rigueur intellectuelle qui me caractérise je ne sais pas de clore à Blaymond. Je sais que, je sais par contre qu'à 11 heures, ils commençaient à mougrer en disant que je ne comprends pas pourquoi on continue à manifester et j'avais demandé de retirer le projet. C'était presque trop tard parce que ce qui est arrivé devait arriver, arriva, il y a eu des échafouris entre les manifestants et certaines forces du Parti démocrate sénégalais qui ont voulu organiser des contre-manifestations. Cela aussi, c'est faire de l'histoire, on ne peut pas le nier. Mais l'information à 11 heures n'était pas encore officielle en tout cas. Oui, vous savez, en général, quand il s'agit de retirer un texte, ce n'est pas à travers une communauté de la radio ou de la télévision qu'on le dit. Le président fait appel à son président de groupe allemandaire, il peut faire appel au président de l'Assemblée nationale, il peut faire appel à ses collaborateurs les plus fortes des conseils qui sont au Parlement. Et c'est comme ça, en général, ça se décide. Et c'est comme ça aussi que ça s'est passé quand il s'est agi de retirer le projet quand les députés du Parti démocrate sénégalais ont ri sur les brancards et ont demandé à ce que le texte ne soit pas voté. Aujourd'hui, envoyez-vous des acquis issus de ce soulèvement populaire du 23 juin 2011, en 2020 ? Pour moi, le seul acquis est une prise de conscience du peuple qui a élu un président mais qui ne lui permet pas de tout faire. Aujourd'hui, le président Max Sall, principal bénéficiaire de la défaite donc de Abdelayouad, doit tirer les leçons de ce mouvement du 23 juin pour que le Sénégal ne soit pas replongé dans des difficultés ou dans des situations aussi insurrectionnelles. C'est pour moi vraiment la seule leçon objective et positive qu'on peut tirer du 23 juin sinon comme ce n'était pas un mouvement élaboré ce n'était pas je veux dire ce n'était pas une réaction spontanée du peuple ceux qui à l'époque avaient facilité l'émergence de cette contestation ont pris le pouvoir et annoncé ce qui est devenu aujourd'hui. Cela devrait de mon point de vue réfléchir encore davantage pour que le Sénégal ne repose pas dans des situations qui ont précédé l'élection présidentielle de 2012. Pensez-vous que ce pourquoi on avait combattu le régime de Ouad est toujours d'actualité aujourd'hui ? Absolument plus que d'actualité parce que nous avons toujours des problèmes de démocratie nous avons toujours des problèmes de liberté individuelle nous avons des problèmes de liberté d'expression que cela soit pour des journalistes ou que ce soit pour les citoyens on est en train de faire plus que le président en termes de restriction des libertés et surtout des libertés individuelles. Vous l'avez constaté combien de fois des personnalités ont été envoyées à la DIC il y aurait été la pression des médias mais certainement beaucoup de gens nous seraient aujourd'hui entre les mains des géoliers du président de la République. Mais j'espère que nous allons à cet anniversaire d'aujourd'hui tenter de revenir à la raison pour beaucoup de situations dont les inquiètes qui sont en cours concernant les opposants parce que simplement ils devraient transgresser les dispositions de l'acte du 80 je pense que le président à la réflexion régime pourrait comme cadeau d'anniversaire déchirer un peu le taux en matière de démocratie et en matière de liberté continuer son intention de dialoguer avec son opposition dans le cadre du dialogue politique et du dialogue national remettre les journalistes dans des situations de travail meilleures libérer la magistrature pour que notre Sénégal ne puisse pas reponger dans l'histoire pour que le Sénégal puisse à partir de demain 24 juin ouvrir une autre aire qui pour effacer de manière définitive ce qui s'est passé malheureusement le 23 juin de mai merci pour tous ces souvenirs une dernière question monsieur Gueye où en est Corona 221 la plateforme que vous aviez lancée pour participer dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 Corona 221 était une idée Corona 221 n'était pas un projet pour agir directement nous avons élaboré une stratégie de communication de proximité afin que l'essentiel de la communication repose sur les communautés plus que sur les institutions je pense que l'idée a germé dans beaucoup de régions et dans beaucoup de villes il y a des structures Corona 221 c'est à l'honneur de ces pionniers qui ont été rejoints par le gouvernement dans le rétro-pédalage c'est-à-dire dans le changement de stratégie pour faire face davantage au virus nous sommes gubitatifs quant aux résultats escomptés c'est vrai nous aurions souhaité que très tôt le 31 mars déjà que le gouvernement acceptât ce qu'on lui proposait afin qu'on ne soit aujourd'hui à ces nombres élevés de cas de contamination et à ces niveaux de mort jamais égalés et qu'est-ce que vous proposiez ? alors on avait proposé de privilégier la communication communautaire il faut organiser les communautés dans les quartiers dans les villages par groupe de 4 ou 5 constitués de la bagnoucoch du président de l'ASC d'un jeune politique d'un étudiant d'un enseignant pour que la sensibilisation au niveau local se prenne en charge décemment par les communautés si on l'avait fait je suis sûr qu'il n'y aurait pas une propagation aussi accrue donc de la COVID malheureusement on a pensé qu'il fallait faire tous les 10 heures un communiqué donc de presse pour dire le nombre de contaminés le nombre de cas communautaires le nombre de morts le nombre de guéris le nombre de hospitalisations j'estime que c'est de l'information ce n'est pas de la communication et vous ne trouvez pas pertinent absolument merci monsieur Babakar Gay d'avoir été l'invité de cette matinale ça a été un très grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Réoumi c'est moi comme d'habitude d'avoir été l'invité de la COVID-19